Bonjour, je vous propose aujourd'hui de réaliser ce sac week-end. Le tissu principal est de la suédine, nous aurons besoin de coton également. Pour la poche, les petites languettes, nous avons deux ouvertures sur les côtés. Des poches plaquées à l'intérieur. Et deux poches sur le devant. Vous trouverez la liste des fournitures dans la description sous la vidéo. Et juste ici, il nous faudra ces dimensions-là en suédine, ici en coton, du thermocollant, deux morceaux de sangle, une fermeture éclair, du biais pour l'extérieur et du biais pour l'intérieur. On commence par fixer le thermocollant sur le tissu qui fera office de poche sur le devant. Face brillante sur l'envers du tissu et on repasse en tamponant pour le fixer. Ensuite, on vient plier la poche en deux dans la largeur. On a donc 48 cm de long sur 20 cm de large. On fait une couture au point droit à 5 mm du bord sur la partie pliée. On se munit d'un stylo friction. Son encre partira avec la chaleur du fer à repasser. Et on vient tracer sur le haut et le bas deux repères, chacun à 24 cm du bord, soit au milieu. On rejoint les repères. On prend un grand coupon de 33 par 48 cm de suédine. On vient placer les poches sur le devant comme ceci. On place bord à bord. On épingle. Et on fait une couture au point droit sur notre tracé en faisant plusieurs allers-retours, plusieurs points arrière sur le haut pour que ce soit bien solide. Et on coud le tour à 3 mm du bord. On s'occupe désormais des poignées. On trace deux repères, chacun à 16 cm du bord. On dispose les extrémités de la poignée à l'intérieur de ces repères. Et on coud au point droit à 3 mm du bord. On se munit du coupon d'eau du sac. Et on fait la même chose. Une fois que nos poignées sont bien fixées, on va arrondir le haut du sac sur l'arrière et sur le devant. On place le tissu sur l'envers. Et on fait des repères, chacun à 7 cm de l'angle sur le haut. On se munit d'un bol, et on rejoint les repères. On fait ses arrondis sur le haut du devant et de l'arrière du sac. On découpe. Voici ce que l'on obtient. On passe ensuite au fond du sac. On prend le coupon correspondant. On le place endroit contre endroit sur le devant du sac, bord à bord. Et on coud au point droit à 7 mm du bord. Ensuite, on fait une surpiqure à 3 mm du bord. On prend le coupon de l'arrière du sac. On le place endroit contre endroit sur le fond. Et on coud à 7 mm du bord. A nouveau, on fait une surpiqure à 3 mm. On passe à la couture de la poche. On prend le coupon de 26 par 32. On plie en deux dans la largeur. On se retrouve avec une poche de 13 par 32 cm. On place deux pinces espacées de 6 cm. Et on fait une couture au point droit à 7 mm du bord. On laisse l'espace entre les deux pinces. Ce sera l'ouverture pour retourner notre poche par la suite. On coupe l'excédent de tissu au niveau des angles. Puis on retourne. On prend soin de bien dégager les angles avec un pic à brochette. On place l'ouverture sur le bas. On repasse. On coup le haut de la poche à 3 mm du bord. Ensuite, on trace deux repères à 18 cm du bord. On les relie. On les relie. On prend notre grand coupon doublure. Et on vient placer nos poches sur l'endroit à 10 cm du haut. Et bien centré, on a environ 9 cm de chaque côté. On épingle. On épingle. Et on vient coudre au point droit à 3 mm du bord. Sur les côtés et le bas. Et également sur le tracé qu'on a fait. Désormais, on va placer le coupon doublure et le coupon de l'extérieur envers contre envers. Et on coud tout le tour à 3 mm du bord. On coupe l'excédent de tissu de chaque côté. On s'attaque désormais au-dessus du sac. On prend les coupons correspondants. On place le coton envers contre envers sur la suédine. Et on fait une couture sur tout le tour à 3 mm du bord. Une fois que c'est fait, on se munit du biais de l'extérieur. Et on coupe 4 morceaux de 8 cm de long. On plie les biais dans la longueur. Et on repasse pour bien marquer le pli. On vient les disposer à chaque extrémité. Et on coud au point droit à 7 mm du bord. On coupe 2 morceaux de biais de 65 cm de long. On les repasse. On vient les placer à l'intérieur en laissant dépasser 2,5 cm de chaque côté. On coud à 7 mm du bord sur toute la longueur du biais. On positionne la fermeture éclair sous le biais. Et on fait une couture tout le long. Même chose de l'autre côté. On fait attention à ce que le curseur soit un petit peu en arrière, comme ceci. Et de l'autre côté, on a cette disposition-ci. Voilà ce que ça donne après la couture. Ensuite, on vient coudre les jolies languettes qui seront sur le côté de la fermeture éclair. On les plie comme ceci. On épingle. Et on fait une couture au point droit à 7 mm du bord. On retire l'excédent de tissu au niveau des angles. Puis on retourne. On fait un entrée de 5 mm. Et on repasse pour marquer le pli. On fait entrer les morceaux de biais sur les côtés de la fermeture éclair à l'intérieur de la petite languette. Et on coud au point droit à 3 mm du bord. Ensuite, on plie le dessus du sac en deux. Pour venir chercher le milieu, on crante de chaque côté. On cherche également le milieu du haut de l'arrière du sac et du haut du devant du sac. On crante à chaque fois. Ensuite, on vient faire correspondre l'écran. On épingle minutieusement le dessus. Puis on coud au point droit à 7 mm du bord. Ensuite, on coud le dessus avec l'arrière du sac. On fait correspondre l'écran. On épingle. Et on coud au point droit à 7 mm du bord. Voilà ce que l'on obtient. Il nous reste plus que les côtés à coudre. Pour cela, on prend les coupons correspondants. On va arrondir deux angles du haut. On place deux repères à 3 cm du sommet de l'angle, de chaque côté et sur chaque coupon. A l'aide d'un verre, on vient rejoindre nos repères. On découpe. On prend les coupons d'oublure correspondants. Et on coud au point droit à 7 mm du bord. Ensuite, on place les coupons envers contre envers comme ceci. Et on fait une surpiqure à 5 mm du bord. On coud ensemble les tissus en faisant une couture au point droit à 3 mm du bord. On retire l'excédent du tissu coton. On retire l'excédent du tissu coton. On crante également le milieu du fond du sac. On fait bien correspondre les coutures et on coupe. On fait ce chevaucher le bas du côté du sac avec le fond, en superposant l'écran. Et on épingle le tour. Et on coud au point droit à 7 mm du bord. On répète la même opération avec l'autre côté du sac. Voilà ce qu'on obtient. Il ne nous reste plus qu'à placer le biais. Pour cela, on vient faire un petit rentré ici sur 1 cm. On fait une couture à l'intérieur du creux sur tout le long du sac. Une fois que c'est fait, on replie comme ceci. On va placer l'autre extrémité du biais qui va empiéter sur environ 1 cm. Et on coud tout le tour à 7 mm du bord. Pour de jolies finitions, je vous conseille de commencer à coudre le biais sur le bas du fond du sac. Et on le place donc sur tout le tour. On ouvre la fermeture éclair en glissant notre main par l'ouverture sur un des côtés. Et on retourne le sac. Merci. Voilà notre sac est désormais terminé. Vous pouvez être fiers de vous. Voici une deuxième version avec d'autres tissus. Bonne journée ! A bientôt ! C'est parti !